Bonjour YouTube, on est parti aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur les streams en java. Si vous développez en java 8 ou version supérieure et que vous ne connaissez pas les streams, je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Les streams en java, on est parti. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les streams ? Les streams, c'est une interface, donc un ensemble de fonctions prédéfinies que vous allez pouvoir utiliser, qui est disponible depuis la version 8 de java. Ces fonctions, vous allez pouvoir les utiliser sur toutes les classes qui étendent de la classe collections. Les sets, les listes et j'en passe. On va pouvoir également les utiliser sur les tableaux, les arrays, en utilisant un petit raccourci qui s'appelle arrays.stream avec en paramètre votre tableau. Alors à quoi vont bien nous servir ces fonctions sur nos collections ? Et bien tout simplement à filtrer, récupérer ou voire même transformer les données de ces listes d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace qu'on pouvait faire avant. En effet, si on vous donne une liste d'entiers allant de 1 à 10 et qu'on vous demande de retourner les éléments qui sont supérieurs ou égales à 5, vous allez devoir faire une bonne vieille boucle fort, tester avec un supérieur ou égal et du coup, bah voilà, créer une nouvelle liste dans laquelle vous allez stocker ces éléments. Et bien là, avec les streams, je vous spoil un coup à l'écran, ça se fait en une seule ligne, c'est super sexy et c'est beaucoup plus efficace. Je vous propose de voir quelques-unes de ces fonctions en pratique, on est parti. Ok, donc pour le tuto, j'ai créé une petite classe qui s'appelle humain, on va avoir le nom, le prénom, les autres prénoms, l'âge, le date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Pour ce qui est des getters, setters et des constructeurs, j'ai utilisé le framework Lombok, ça pareil, si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir de quoi il s'agit sur internet. Au pire, je vous ferai une petite vidéo. Et donc dans mon main, j'ai instancié 4 objets humains, à savoir Pierre, Benoît, Camille et Christine, avec quelques informations que j'ai mis aléatoirement. On va donc pouvoir commencer à utiliser les streams. Ici, on retrouve donc une liste. Donc là, je vais charger la doc rapidement, ça ne va pas la charger comme d'hab, mais on peut voir que ça extends bien le javaUtilCollection. C'est pour ça qu'on peut accéder aux fonctions de stream. Et on va commencer par découvrir la fonction AnyMatch. La fonction AnyMatch des streams, ça permet, selon le prédicat que vous donnez en paramètre, de savoir si un élément se trouve dans votre liste ou pas. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un humainList. Et pour appeler les streams, on a juste à faire, donc, humainList.stream. Hop là ! Qu'est-ce que ça nous renvoie ? Eh bien, ça nous renvoie un stream avec les objets de la classe humain. Ce qu'on va pouvoir appliquer derrière, c'est la fameuse fonction AnyMatch, qui va donc prendre, comme vous pouvez le voir dans les parenthèses, un prédicate. Donc là, on va récupérer l'objet, donc par exemple, l'objet qu'on va appeler humain. On aurait pu l'appeler n'importe comment, c'est une fonction lambda. Et on va pouvoir vérifier si, par exemple, l'humain a un âge supérieur à 30 ans, par exemple. Donc là, on va faire humain.getAge, strictement supérieur, alors on va mettre un égal pourquoi pas à 30 ans. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que ça va nous faire ? On va prendre la liste d'humains, on va la transformer en élément stream qui va contenir nos objets humains. Et grâce à la fonction AnyMatch, on va pouvoir tester notre prédicat sur chaque élément. La fonction AnyMatch va donc nous renvoyer un booléen. Et donc, si on fait un petit if qui suit, et qu'on rajoute un petit système, il y a bien un humain âgé de plus de 30 ans. Et si on l'exécute, on voit dans la réponse qu'il y a bien un humain âgé de plus de 30 ans. Maintenant, on va vouloir aller un peu plus loin. On va vouloir récupérer tous les éléments de la liste d'humains qui ont un âge supérieur à 30 ans. Pour ce faire, on va toujours utiliser les streams. Donc on va faire humain liste, toujours en faisant un point stream pour appeler la fonction de stream. Et on va pouvoir utiliser la fonction filter. Comme vous pouvez le voir, la fonction filter, elle prend encore une fois un prédicat en paramètre. Le prédicat, on ne va pas le changer. On va récupérer exactement le même qu'on a appliqué à notre fonction AnyMatch. Et là où ça va être différent, c'est que la fonction AnyMatch nous renvoyait un booléen, tandis que maintenant, la fonction filter nous renvoie un stream. Ce qui va être pratique ici, c'est qu'on va pouvoir enchaîner les fonctions stream. Étant donné que le filter nous renvoie lui-même un élément stream qui contient des humains, on va pouvoir utiliser une autre méthode qui est disponible dans l'interface des streams. Ici, on va vouloir utiliser... Alors déjà, hop, j'ai fait une bêtise, il faut que je retire une parenthèse. Ici, on va pouvoir utiliser la fonction collect. La fonction collect, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire ? C'est via des collectors, toujours disponibles dans l'interface stream. On va faire un toList. Et ici, ça va pouvoir nous renvoyer. Donc le collect, il va nous renvoyer une collection. Donc ici, plus particulièrement, une liste d'humains, car on a stipulé qu'on voulait utiliser la fonction toList des collectors. Et si jamais on va stocker ça, donc on va reprendre une liste d'humains, on va appeler ça les vieux... Je prends des risques. Les vieux humains liste. Et si jamais, après, on veut les afficher, on va faire par exemple vieux humains liste. Bon, là, c'est pas bien ce que je fais, car on n'utilise pas les streams, mais c'est pas pour spoil la suite. Humain. Humain.getname, par exemple. Ok. Là, du coup, si j'applique, et qu'on regarde le résultat, on va voir qu'on a du coup Dupont, Mars et Cardin. Donc en gros, les trois parmi quatre de nos éléments qui ont plus de 30 ans. Alors du coup, on va pouvoir rebondir sur le filter et le collecte en ajoutant la fonction map. Ici, ce qu'on va pouvoir poser comme consigne, c'est par exemple de récupérer les humains qui ont plus de 30 ans et on veut récupérer uniquement leur numéro de sécurité sociale. En effet, le numéro de sécurité sociale, c'est un ID, c'est unique en France, si je dis pas de bêtises. Du coup, on va juste vouloir récupérer ça comme une clé primaire. On va pas vouloir autre chose. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, tout simplement, alors je vais retirer ça. On va refaire la même fonction. Donc je vais reprendre celle-ci. Je vais supprimer ça avant de me prendre un procès. Et donc ici, on va pouvoir insérer entre le filter et le collecte une petite fonction qui s'appelle le map. Donc map, il faut voir ça comme transformé en anglais. Et donc là, map, il va encore une fois prendre... Alors non, pas la flat map, pas maintenant. Le map, il va encore prendre des paramètres. Donc précisément, ça va être du coup une fonction à appliquer à chaque élément. Donc là, on va encore une fois prendre humain. Et donc je vais faire humain.get. Donc c'est un numéro que je l'ai appelé numéro social. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On a la fonction filter qui va récupérer uniquement les éléments qui ont plus de 30 ans. Donc avec un âge supérieur ou égal à 30, pour être plus précis. Ça va nous renvoyer un stream. Ce stream ne va contenir que les éléments qui ont été filtrés, qui ont respecté le prédicat du filter. Ensuite, on va pouvoir utiliser la fonction map sur ce stream d'objets qui ont un âge supérieur à 30. Et on va pouvoir récupérer les numéros de sécurité sociale. Derrière, ce map-là va nous renvoyer encore une fois un stream, donc cette fois-ci de long, étant donné que le type de numéro social, c'est long. Et on va pouvoir les récupérer sous forme de liste juste derrière. Quel va être le résultat ? Donc là, si on passe notre souris sur collect, on va voir que ça va nous renvoyer une liste de long. Liste longue. Numéro social âgé de plus de 30 ans. À ne pas reproduire ce nom de fonction, mais ce n'est pas grave. Et donc si jamais on les affiche, on verra qu'on a donc les numéros déconcernés, à savoir Pierre qui a plus de 30 ans en premier, Mars en deuxième, et donc Cardine, donc Christine en troisième. Alors maintenant que pour la map, c'est fait, on va pouvoir passer à la flat map qu'on a vu s'afficher juste avant. Le principe de la flat map, c'est de faire comme la map, sauf que là, on va aplatir tous les éléments des streams qu'on va nous renvoyer. Je m'explique avec un exemple. Ici, on va changer un peu les consignes. On va vouloir récupérer la liste des autres prénoms de chaque utilisateur. Donc ici, on va changer get numéro social par get autre prénom, qui est donc stipulé dans la classe comme une liste de string. Le problème ici, c'est qu'en récupérant du coup les listes de string, le résultat du collect ne va plus être une liste de string, mais une liste de liste de string, ce qui est peu pratique à manipuler derrière. Alors ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est utiliser la flat map. La flat map, le but, c'est de mettre à plat les éléments des streams. Donc si on utilise la fonction flat map, on va voir que là, ça change un petit peu, le message d'erreur change, et on va remarquer qu'il y a une erreur, on ne peut pas convertir des listes de string en stream. Tout simplement parce que la flat map, vu qu'elle pose les éléments à plat, elle va renvoyer des listes de string à la fonction collect. Or la fonction collect est une fonction de stream, elle s'applique sur les streams uniquement. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est transformer chaque autre prénom liste, ça a bugué, en chaque stream. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le flat map va tout poser à plat, et la fonction collect va donc pouvoir récupérer, si on change ici, une liste de string directement. Donc là, je vais changer ça en autre prénom liste. Donc bien sûr, on n'oublie pas le fait qu'il y ait la condition juste ici. Donc il faut avoir plus de 30 ans pour être récupéré par la fonction filter. Et si on affiche du coup cette liste, on va pouvoir mettre un système de println, une liste de string, ça devrait bien passer. Hop là, on va donc avoir, après avoir sauvegardé, la liste de tous nos seconds prénoms. Donc il n'y a pas Jordan, c'est normal, car Jordan n'a que 24 ans et il n'a pas au-dessus de 30 ans. Voilà, donc il existe d'autres fonctions dans les streams, on ne va pas toutes les faire, sinon la vidéo va durer deux heures. Maintenant, il m'en reste quelques-unes à vous montrer qui sont très intéressantes et qui sont très rapides à expliquer. La première, ça va être la fonction count. Je vous mets à l'écran un exemple. Globalement, l'idée, c'est de compter le nombre d'éléments que vous avez dans vos streams. Donc, si vous avez un filter, puis un map et qu'on vous renvoie, par exemple, 30 éléments, le count sera égal à 30. Ensuite, on va pouvoir également trouver une fonction qui serait valable dans notre exemple ci-dessous. On va pouvoir utiliser le distinct. Le distinct, ça permet donc, comme en maïsql, d'éliminer les doublons et de ne renvoyer qu'une seule itération de chaque élément dans le stream. Donc, typiquement, si on reprend notre exemple avec les autres noms, si on avait eu deux fois la valeur Jean, eh bien, il n'y aurait eu qu'une qui aurait été retournée par la fonction distinct. On va également trouver la fonction findFirst. Lorsque vous faites un filtre, vous pouvez utiliser cette fonction findFirst juste après pour trouver le premier élément qui correspond au prédicat que vous avez stipulé dans votre paramètre de filters. Alors, juste avant de finir cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse sur les performances des streams en termes de code pur et dur. Les streams, ça a été développé par les ingénieurs de chez Java, donc c'est globalement plutôt optimisé. D'autant plus, si vous utilisez les parallèles streams, ça va aller beaucoup plus vite en multithread qu'en monosthread. Je vous mets un lien dans la description avec un article qu'un développeur a réalisé pour tester les performances des boucles for, des boucles for each par rapport au stream en Java. Les tests sont assez complets, je trouve ça assez intéressant, on peut bien voir les points forts et les points faibles, donc n'hésitez pas à les checker. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris à utiliser les streams. Si vous ne les connaissiez pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on est sur GRWS et à bientôt. Sous-titrage ST' 501